wow bonjour bonjour et bienvenue sur cette 139e vod moe moe avec virus sur hyper dimension neptunia rebirth 2 sisters generation aujourd'hui eh bien qu'est ce qu'on va faire nous allons faire encore une autre fin disponible dans le jeu et je vous laisse deviner quelle faction il nous reste à débloquer dans les fins disponibles du jeu allons-y alors vous connaissez tous maintenant cette cinématique si vous regardez tous les vod hyper dimension neptunia sur la chaîne viril games d'ailleurs je vous conseille de suivre la totalité des vod bien sûr sur rebirth 2 et si vous ne connaissez pas ce jeu si vous débarquez et bien sachez que j'ai un let's play complet sur hyper dimension neptunia rebirth 1 le premier opus alors je vais passer rapidement les dialogues puisqu'on les a déjà fait nous on va se contenter de regarder la fin du jeu donc voilà on a un auto skip qui est plutôt sympa si on refait plusieurs fois le jeu là on est dans le quatrième cycle du jeu c'est à dire que je l'ai recommencé quatre fois et c'est reparti et alors là je vous promets ni plus ni moins que le rang s on va tout balancer écoutes voilà prends ça hop j'ai déjà mis les assists donc on est bon on a déjà les assists disponibles ça va être rigolo on va bien se marrer vous allez voir c'est parti à fond sur les assists alors dame je crois que c'est la seule qui n'a pas d'assist étant donné qu'elle est supportée par bed c'est pas grave voilà on a suffisamment de damage est ce que vous êtes prêt pour le grand final ah pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite là là on peut y aller là est ce que vous êtes prêt pour le grand final super angels je vais vous remercier ça ouh là 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 final flash cette destruction instantanée du mob et voilà et le level up instantané de tous les personnages c'est parfait alors ça vous connaissez également hein je vais pas vous la refaire vous l'avez vu dans la précédente vod alors je m'amuse vraiment à faire toutes les fins dans l'ordre j'espère que vous apprécierez le l'effort bon je vais partir en mode voilà 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 en auto skip alors ça c'est pareil c'est toujours les déesses aspirantes qui arrivent au pouvoir mais sans compter bien sûr l'arrivée des déesses alors là je passe rapidement mais je mets pas en auto skip parce que sinon on va manquer la fin du jeu alors je vais pas trop vous rafraîchir la mémoire vous n'avez qu'à regarder les vod précédentes où je traduis à la pisse la totalité du jeu c'est quand même un exploit de ma part alors elles se mettent toutes d'accord pour balancer Neptune dans le public littéralement mais en même temps elle l'avait bien cherché et voilà c'est la fin du chapitre j'espère que ça vous fait plaisir bien sûr de revoir les personnages c'est des personnages vraiment emblématique maintenant il faut savoir justement qu'au japon comme je vous l'ai dit le jeu est extrêmement populaire il a commencé déjà à être pas mal populaire aussi aux états unis en europe ça y est la sauce commence à prendre on va dire qu'on est un petit peu lent nous en france on n'est pas trop porté sur la japanimation bien sûr donc voilà superbe générique de fin avec le jeu en 2D avec toutes des références au jeu vidéo avec Goals and Ghosts Castlevania Mario bien évidemment ah je sais plus comment ça s'appelle ça le précédent qu'on a vu je me souviens Pokémon bien sûr vous reconnaissez toutes ces petites références de superbes artworks pour ce qu'on a vu je voulais dire c'est tout ça 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 On remercie bien sûr toute l'équipe de Compile Earth et IDFactory pour bosser très dur, pour nous donner un jeu fantastique, encore un. Et donc ça y est, là nous avons la fin du jeu. Neptune-san, 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 est-ce que vous êtes là ? Euh, j'ai besoin que vous remplissez ces rapports jusqu'à la fin de la journée. Et bien évidemment elles ne sont pas à leur station. Ah... Quelle pagaille elles mettent ces deux-là ? Ouiiii ! Ah... Enfin la paix ! Ah enfin, toute ma tension est retombée ! Ah, tu t'en fais un peu trop, enfin tu es trop taciturne, Nepgear. Allez, relaxons-nous comme ça pour le restant de nos jours. Parce qu'il risque d'être long pour une DS. Ah ouais, enfin peut-être pas pour toujours. On va finir par se faire engueuler sauvagement. Ah oui, je suis reconnaissante pour cette suggestion, peut-être que les réprimandes sont à l'ordre. Ah, Ise ! Ah, Ise ! Désolée, mais tu sais comment je me fais avoir facilement par Neputune. Eh, c'est pas juste, c'est pas uniquement de ma faute ! C'est vrai qu'elle marque un point. En tant que sa grande soeur et en tant que DS, tu dois devenir un modèle pour Nepgear. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Ouais, mais même les... Les... Mightiest Lady, les... 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 Les dames les plus... Les plus puissantes ont besoin de se reposer. Je me suis battu pendant tellement longtemps, donc... Cela coulait douce pendant un moment, ça peut pas faire de mal ! Mepgear, tu as presque été capté. Euh... Tu as... Alors, je ne sais pas ce qu'elle a dit là en japonais, mais... Je vais traduire depuis l'anglais. Vous savez que d'habitude, je traduis depuis le japonais. J'essaye du moins de vous traduire depuis le japonais. Et quand je ne peux pas, je traduis depuis ce qui est marqué en anglais. Premièrement, tu as été captif dans un état d'hibernation. Donc tu as à peine bougé un petit... Ton petit doigt. Hey, c'est méchant ! Être retenue captive, c'est vraiment stressant pour ton esprit et ton corps, tu sais. S'il te plait, ne l'engueule pas trop. Nous allons retourner au travail aussi tôt que notre pause sera terminée. Oui, c'est vrai, s'il te plaît, Isu. Oui, vous deux semblez être plutôt exténués. Très bien, je vais vous donner encore trois jours. Super, merci Isu, ma bien-aimée Isu. Merci beaucoup, Isu-san. Allez, viens t'amuser avec ta grande sœur, il est temps de s'amuser. Et voilà, je pensais que cette histoire allait leur servir d'expérience pour leur boulot, mais elles ont encore du chemin à parcourir. J'espère seulement qu'elles retourneront leur devoir dans trois jours. Et oui, si vous ne le savez pas, eh bien, forcément, Napetune est une grande fainéante amatrice de jeux vidéo, voilà, et surtout aime cela cool et douce. Voilà donc qui conclut cette petite VOD. Oui, je sais, c'était très court, mais je compte justement la séparer des autres VOD puisque je n'ai pas envie justement de vous laisser avec des VOD où il ne se passe pas grand-chose. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on farme énormément en fait pour avoir les différentes fins du jeu. Donc du coup, voilà, ça fait des VOD un petit peu courtes, je m'en excuse, mais du moins, je vous montre la totalité, les fins du jeu possible. Donc là, vous avez eu la fin de Planetune. Et donc, la prochaine fois, qu'allons-nous avoir comme fin ? Je vous laisse deviner. Peut-être certains d'entre vous ont fait des recherches, auront été regarder le lore de ce jeu et sauront à quoi on va s'attaquer ensuite. Mais pour l'or, je vais devoir recommencer un cycle du jeu complet. Et donc, on se retrouvera pour une prochaine VOD. Alors, je compte peut-être faire aussi une VOD un peu fashion victimisation puisqu'on va très certainement récupérer également des costumes. Donc voilà, je compte sur vous pour regarder et pour vous enjailler sur ce genre de petite VOD. Et bien sûr, on va également découvrir peut-être d'autres donjons. Donc, ce sera l'occasion pour moi de vous les présenter. Ceci étant dit, voilà, sauvegarde. Nickel. On va donc se dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. N'hésitez pas non plus à suivre toutes les autres VOD, Hyper Dimension, Eternal Rebirth, Two Sisters Generation. Si vous découvrez la série avec cet épisode, si vous découvrez le jeu, si vous découvrez la série de jeu avec cet épisode, et bien sachez qu'il existe également toute une playlist sur le premier jeu. Je vous conseille de commencer par celui-ci. Ce sera plus facile à comprendre. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement, partager la vidéo avec vos amis, votre famille, et qui sait encore, à la prochaine et surtout hashtag Amour Viril ! Oh yeah !